... ... Suley Lachmi, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous recevez M. Sidali Boukhalami, ancien ministre et professeur en finance internationale. Il n'est pas venu les mains vides. Il nous a ramené son ouvrage, paru en 2014, « Questions énergétiques et politiques économiques » dans lesquelles il décortique le modèle algérien. Alors, M. Sidali Boukhalami, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aborder ensemble durant cette émission la courbe descendante des prix du pétrole qui est aussi entre 40 et 43 dollars actuellement. Le baril, cette chute drastique des prix a eu, bien sûr, des conséquences négatives sur les recettes en devise de l'Algérie qui ont perdu 50% de leur valeur. Mais la question qui se pose aujourd'hui, M. Boukhalami, sur laquelle les experts sont divisés, cette chute des prix va-t-elle encore durer dans le temps aller au-delà de 2017, certains parlent même de 2020, ou les prix vont-ils connaître une relative amélioration ? Quelle est votre réponse ? Bien, je crois que l'Algérie a toujours eu une position singulière et une vision en la matière. Il me suffit de dire que l'Algérie indépendante, en 1962, n'a adhéré à l'OPEP qu'en 1969, alors qu'on était un pays progressiste. parce que l'Algérie ne s'intéressait pas aux prix, mais s'intéressait à la maîtrise de la production et du réservoir engineering. Alors, je vous rappelle, puisque le 23 avril 1964, il y avait un titre dans le journal Le Monde, en première page, qui disait « L'Algérie ne parle plus de redevances pétrolières, c'est-à-dire ne parle plus de prix, mais parle de participation. » Et Pierre Guillaumat, qui était le grand stratège, qui est le grand talent en français, qui défendait les intérêts français, ensuite qui a géré une telle compagnie pétrolière, a trouvé des vis-à-vis d'un très haut niveau parce qu'il y avait une vision à long terme. Bon, la question des prix aujourd'hui est une question qui échappe totalement aux producteurs. On est même en train de transférer la question des prix vers les importateurs. Alors, pour cela, je soumets à votre appréciation, il faut quand même des références. Les seuls qui ont une politique énergétique dans le monde, c'est les républicains, les américains républicains, notamment, leur maître à penser, qui était un visionnaire, Richard Nixon, qui a fait un bouquin qui s'appelle « La vraie guerre » et qui a laissé un testament, je vous invite à le consulter, en partant le 31 janvier 1974, qui a dit « La question pétrolière, il ne faut surtout pas qu'elle échappe aux Américains. » et c'est repris avec Dick Cheney en 2001, au Congrès en 2006, et c'est de manière très constante. Donc, la question des prix est une question subsidiaire pour les producteurs des prix. La question, ce n'est pas de maîtriser les prix, on n'a aucune incidence sur les prix. Il faut maîtriser la production et le réservoir ingénierie. Je vous renvoie la question, et je renvoie la question aux producteurs de tous les pays arabes, à l'exclusion de l'Iran, qui n'est pas un pays arabe. Est-ce que les producteurs, aujourd'hui, ont des capacités réservoirs ingénieriques et production qu'ils avaient dans les années 70 ? Je me pose la question et je garde la réponse pour moi. Donc, ça veut dire qu'au lieu de s'occuper de l'essentiel, du pouvoir de négociation, on s'occupe des prix qui nous échappent totalement. Donc, en termes clairs, par rapport à ce que vous déclarez ce matin, M. Gokrami, on ne peut pas le savoir. Exactement, c'est-à-dire que c'est très prétentieux de faire des... Ça répond à l'intérêt des Américains et ça répond à l'intérêt de l'économie mondiale. Alors, je vous rappelle, puisque vous m'y avez invité, l'économie mondiale a été sauvée par la baisse des prix en 2014-2015. La majorité des pays d'Europe du Sud ont fait des croissances voisines de 1% grâce à la baisse des prix du pétrole. S'il n'y avait pas eu la baisse des prix du pétrole, la plongée, ils auraient connu des croissances négatives. Peut-être moins pour la France, parce qu'elle dépend beaucoup du nucléaire, 75% de l'électricité nucléaire. Mais des pays comme l'Italie, qui sont dans la rive sud, n'auraient pas fait une croissance. Ils auraient été en croissance négative. C'est-à-dire que la récession de 2008 se serait prolongée. Et ce n'est plus une récession, mais c'est un effondrement de l'économie mondiale. Voilà. Mais certains disent aussi que cette situation, elle est voulue, elle est préméditée. Il y a le rôle de l'Arabie saoudite qui a inondé le marché en pétrole et les Américains qui ne vont plus sur les marchés mondiaux parce qu'ils exploitent aujourd'hui les gaz de schiste. Quel est votre commentaire ? Vous savez, la question pétrolière, je m'excuse, la question pétrolière est une question trop importante pour être laissée au marché. La question pétrolière, ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'offre et la demande, mais ce qu'il y a derrière l'offre et la demande. La question pétrolière est une question géopolitique fondamentale. Elle n'a rien à voir avec les prix ni avec les coûts de production. Aujourd'hui, l'économie mondiale, les Américains ont lancé les gaz de schiste en 2008, ont accéléré en 2008 et ont fait 4,5 millions de barils pétrole en pétrole de schiste pour précisément préserver l'effondrement de l'économie mondiale. Donc, c'est comme si vous me dites, vous me parlez d'un appendice. Aujourd'hui, je crois que l'autonomie de décision des pays que vous citez est très relative. Maintenant, ajoutons à cela, qu'est-ce qu'un cartel ? Puisqu'il faut aller un peu dans... Un cartel est important lorsqu'il domine une partie de la production. Avant, l'OPEP contrôlait 40, 45 %. Aujourd'hui, l'OPEP ne contrôle que 32 millions de barils sur 92, donc beaucoup moins. Deuxièmement, il est exclu pour que les membres de l'OPEP puissent interdire des nouveaux venus. Mais troisièmement, il y a une indiscipline totale à l'intérieur de l'OPEP. L'OPEP ne fixe plus les prix du pétrole. C'est des réunions symboliques et qui sont faites. Vous ne pouvez pas comparer les intérêts de la Brabie Saoudite qui a un coût de production très faible de 2 à 3 dollars à d'autres pays membres de la même organisation qui ont des coûts qui voisinent entre 10 et 20 dollars. Donc arrêtons de citer ce pays. Je pense que le pays, c'est d'être agréable à l'économie mondiale, à ceux qui font la politique énergétique, et d'être en bonne relation avec eux de la même manière que l'Iran aujourd'hui, pour des raisons géostratégiques, est obligé d'ajuster sa politique. L'Iran avait une position très progressiste, mais l'Iran, vous verrez, a déjà augmenté de 500 000 barils. Ils vont probablement augmenter d'un million, un million et demi. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent l'effondrement, mais ils ont intérêt à être bien vus par les décideurs de l'économie mondiale, notamment après l'accord sur le nucléaire. Donc ça bouge tout le temps. Alors justement, c'est des questions que nous allons aborder en détail également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par rapport aux indicateurs que vous citez à l'instant, M. Bokadami, on parle de la restructuration du secteur énergétique mondial. Ce n'est plus l'OPEP qui décide, hélas, des prix. Ça, je ne peux que vous soutenir fortement. Alors cette crise, évidemment, quand il y a une crise de l'économie mondiale, ça profite toujours, comme on dit, il y a ce qu'on appelle une création destructrice, selon l'expression de Joseph Schempeter. Donc ça veut dire que les plus forts deviennent plus forts et les plus faibles deviennent plus faibles. Aujourd'hui, l'économie mondiale a marginalisé l'OPEP. Pour la première raison, parce que le prix du pétrole... Alors je vous invite à voir depuis les années 60 la relation inverse entre l'évolution du dollar et le prix du pétrole. Il y a une relation inverse. Lorsque le prix du dollar monte, le prix du pétrole baisse. Et ça, aussi bien le dollar, comme disait Kissinger, qui est la monnaie des États-Unis, mais c'est le problème des autres. Donc c'est exactement... Mais quand on parle de restructuration du secteur énergétique mondial, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique tout simplement que c'est la vision américaine de retourner aux concessions. Bon, je ne vais pas faire de... La concession, ça veut dire que les gisements réappartiennent, échappent à la souveraineté nationale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de produire vous-même, vous n'êtes pas capable de gérer votre réservoir ingénérique, et vous allez... Les Américains ont voulu arriver avec le document Dick Cheney à des concessions en 2001. Il y a eu des résistances. C'est la force tranquille. Ils attendent qu'il n'y ait plus de capacité de réservoir ingénérique dans les pays producteurs, et les pays producteurs vont leur demander de venir. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que les grandes sociétés pétrolières vont se réapproprier les gisements qu'il y a dans les pays producteurs. C'est aussi simple que ça. C'est par... Vous êtes incapables de produire, c'est-à-dire que vous allez remplacer le capital naturel par le capital humain. Et je vous rappelle que les États-Unis ont 350 prix Nobel. Et lorsqu'on parle de la Chine, la Chine n'a pas de prix Nobel. Même les Français, ils ont 61 prix Nobel depuis. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est le capital humain. C'est la capacité à remplacer, même si vous allez exploiter, vous allez vers des zones de plus en plus difficiles. Vous allez avoir affaire à des technologies de plus en plus sophistiquées. Vous parlez du gaz de schiste. Vous devez y aller, mais vous ne pouvez pas y aller seul. Vous allez donner une grosse partie de ce qui reste de la ronde à ceux qui détiennent la technologie. Et ceux qui détiennent la technologie, c'est nos amis américains. Alors, aussi, par rapport à cette question de l'offre et de la demande, est-ce que le retour prévu, par exemple, de l'Iran sur le marché pétrolier, attendu en principe dès 2016, va compliquer encore davantage la situation actuelle du marché pétrolier ? Je ne vous le fais pas dire. C'est clair qu'il y a ce qu'on appelle un mouvement historique qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. D'ailleurs, de Gaulle l'avait dit, je vais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Pour essayer de comprendre l'Orient, il faut essayer d'aller vers les... L'Iran, aujourd'hui, est tenu de se faire réadmettre dans la communauté internationale. Ils ont un ministre des Affaires étrangères au talent tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel et qui a une vision, qui a... Donc, c'est comment être agréable en défendant les... C'est clair que l'Iran va augmenter, je pense, d'au moins 2 millions de barils, mais pas uniquement l'Iran, hein. Pas uniquement l'Iran, parce qu'il y a l'autre donnée, c'est-à-dire que le problème, c'est ce problème des énergies fossiles qui engendrent 60% des 50 milliards de tonnes de CO2. Donc, l'idéal, en 2050, c'est de laisser, vous êtes bien assise, 2 tiers des réserves récupérables de pétrole dans les gisements, de ne pas les utiliser. Ça, il faut mettre un point d'interrogation, parce que là, ça veut dire que vous allez changer le système, et je crois que le système, vous ne pouvez pas le changer, parce que, évidemment, comme disait Léon Thief, le système capitaliste survit parce qu'il y a le profit qui motive, mais il s'essaie à traduire par la cupidité et par l'avidité qui est largement décrite par des gens comme Thomas Piketty, par Stiglitz, etc. Donc, il y a aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il est clair qu'il y a un problème de changement de la relation. On ne doit pas exploiter la nature, on doit coopérer avec la nature. Mais ça, c'est beaucoup plus facile qu'à faire. Tout le monde parle, parce qu'exploiter la nature, c'est une chose, c'est des gaspillages énormes en termes d'environnement, mais comment, tous les travaux que vous lirez, et que ce soit Daniel Cohen, que ce soit d'autres, dans ce domaine, c'est comment changer la nature de la relation de l'homme avec la nature, c'est-à-dire changer le système entre guillemets capitaliste. Mais ça, ce n'est pas pour demain. Il y a des gens qui sont, qui essayent de, vous prenez les comportements de Bill Gates, les comportements d'autres grands capitalistes américains, Bill Gates, comme il vous dit, moi je donne 60 milliards de dollars à la fondation, c'est-à-dire que le problème, c'est comme disait Paul Coelho, c'est tout le monde veut vivre au sommet de la montagne sans savoir que le véritable plaisir, c'est dans la manière de l'escalader, c'est-à-dire la manière, et, or, le capitalisme, ce n'est pas accumuler de l'argent, comme beaucoup le croient. Alors, M. Bocanami, vous déclarez aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière cette question de l'offre de la demande, c'est des questions géopolitiques, vous avez parlé de la vision de l'Algérie dès l'indépendance, qu'il y a eu une vision sur le lanterre, comment s'adapter aujourd'hui à cette situation ? Bien, je crois qu'il y a des champs, comment, la prospective, moi, je n'ai pas la prospective, c'est effectivement de prendre les décisions aujourd'hui avec les informations de demain, donc avoir les informations de demain, une restructuration de l'économie mondiale, et il y a un changement, mais je reste persuadé que l'enjeu, l'enjeu majeur, c'est autour des États-Unis d'Amérique qui maîtrisent bien le capitalisme. Donc, comment s'adapter ? Comment s'adapter ? C'est très simple. C'est en renforçant le capital humain. C'est en allant vers l'amant de la production. C'est-à-dire, on ne peut, comme Dieu, je suis à l'Aïdib le Harati, on ne peut demander aux gens de faire que ce qu'ils ont appris à faire. L'Algérien, l'Algérie avait appris avec son attraque à bien produire le pétrole. Le problème, il ne faut pas qu'elle abandonne cela. Je vous dis, le problème, c'est de renforcer l'amont pétrolier et ne pas s'occuper des prix. De renforcer l'amont pétrolier et de développer une exportrice dans ce domaine comme dit Einstein, la connaissance est le fruit de l'expérience. Mais développer l'amont pétrolier, est-ce que cela sous-entend quelque part que l'Algérie aussi devra aller à l'extérieur pour investir aussi dans d'autres pays, dans l'exploration, l'exploitation, l'extraction ? Il faut d'abord qu'on maîtrise aujourd'hui, il faut qu'on maîtrise nos gisements, il faut qu'on aide. Je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas une émission parce que sinon on va ennuyer nos éminents auditeurs. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle arrêter, par exemple, de diminuer le temps de forage improductif. c'est-à-dire que vous avez des appareils de forage, vous savez, il y a un taux d'improductivité, comment améliorer le matériel qui est donné, comment renforcer, comment garder vos meilleurs cadres. Aujourd'hui, les meilleurs cadres de son attraque ont été pris continu. Vous savez, les gens qui connaissent le réservoir ingénére, je les connais un à un. Il y en a un, il est mort récemment à Paris, Moustapha Tapti, qui connaissait gisement par gisement. Il y en a d'autres, ils sont vieux, donc les gens qui connaissent vraiment soit sont morts, soit sont en instance de... Donc, c'est le problème, c'est toujours l'Algérie, c'est transmettre le capital humain. Mais si il dit il faut profiter du capital humain de ceux qui vous ont précédés. C'est ce que je pose la question à des gens. Goulou, est-ce qu'on t'a appelé pour te dire comment tu gérais? Goulou, on ne m'a pas appelé, c'est bizarre. Donc, le problème, c'est la capitalisation du capital humain et renforcer donc l'amont et renforcer le forage, mais bien maîtriser d'abord les gisements, c'est-à-dire les taux de récupération dans les gisements. Mais est-ce qu'on connaît tous nos gisements aujourd'hui, M. Mokrami? Les gisements qui existent. Existe, et les potentiels gisements qui pourraient être découverts, puisqu'on parle de certaines découvertes, mais ils ne semblent pas... Pour les gisements existants, il faut améliorer le réservoir engineering, c'est-à-dire, il faut renforcer, je pense que c'est ce qui est fait. Pour les nouveaux gisements, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Vous pouvez trouver du pétrole, mais pas au prix actuel. Le Hassim Saoud, c'est une infime... C'est vraiment très, très improbable. C'est-à-dire, vous pouvez trouver ce que les Américains appellent les smooth potatoes, des petits gisements à des coûts très élevés. Bon, alors, je peux vous le dire. Vous savez, il y a des partenaires étrangers qui ont trouvé des petits gisements et aux conditions d'exploitation, ils les ont trouvés, ils ont renoncé à les exploiter parce que ce n'est pas rentable. Le problème, ce n'est pas de trouver sur le plan technique, c'est que ça soit rentable. Vous pouvez faire de l'offshore, mais l'offshore, ça coûte très cher. Le gaz de schiste, vous le ferez, mais le gaz de schiste ne va pas vous donner de la rente. Ne croyez pas que vous allez avoir du gaz de schiste à 8 dollars le baril. Et dans la partie que vous allez avoir, celui qui va prendre la grosse partie, c'est celui qui détient la technologie. Et celui qui la détient, il y a une alliance probable sino-américaine sur les gaz de schiste parce que les gens qui maîtrisent la technologie, c'est les Américains. Les Chinois ont des capacités énormes en gaz de schiste et ils ont 66% dont le bilan énergétique, c'est le charbon. Donc, tout est une question de négociation permanente. Et voilà. Alors, vous parlez de négociation permanente, des questions géopolitiques. Nous allons aborder aussi la question qui se tient actuellement aussi à Paris et qui a peut-être des implications très importantes sur les pays producteurs de pétrole comme l'Algérie, c'est la COP21. Alors, quelles conséquences sur les pays producteurs si on allait vers, comme ils le disent, certains, un engagement ou un compromis? Ben, tout d'abord, c'est une question qui existe ici, elle est, moi, c'est une question extrêmement intéressante, mais extrêmement, il ne faut pas être prétentieux pour répondre d'un tacle. Il faut rappeler d'abord pour l'Algérie, même si c'est de l'histoire, que le premier rapport, c'est le rapport Willy Brandt et Olof Palmey. Et le gars qui a participé à ce rapport, c'est le rapport du club de Rome, Croissance 0. C'est 1970. Et le gars qui a fait le rapport, en gros, c'est l'Ayechiyaka. Donc, on peut en être fier, c'est l'Algérie. Et Willy Brandt reconnaît, blessé, donc on était en avance, on était en avance, on était écouté dans les sphères internationales. Maintenant, ce qui se passe actuellement, comment arriver, comment arriver à, il y a un budget carbone qui reste de 900 milliards de tonnes de CO2 sur les 2900 pour maintenir 2 degrés Celsius. Ça veut dire 900 milliards, mais comment les répartir ? Si vous voulez arriver à 900 milliards, ça veut dire que les Européens doivent diminuer comme ils l'ont dit à l'horizon 2050 de 80% de leur consommation. Donc, ça va se traduire par les énergies fossiles qui fournissent plus de 60% de ce CO2 de renoncer à des gisements en place. Là, vous posez une question très pertinente. Alors, d'un côté, les Occidentaux ont intérêt à baisser le prix du pétrole. Ont intérêt à baisser le prix du pétrole pour avoir de la croissance économique. Mais ils ont intérêt en même temps à ce qu'ils augmentent pour développer le capital humain, pour développer l'innovation, pour développer des sources alternatives, le solaire et le reste. Donc, il y a ce qu'on appelle les paradoxes. L'économie, c'est les paradoxes. Alors, comment ils vont le faire ? Ils prévoient la taxe carbone. C'est ça. C'est-à-dire, la taxe carbone. Vous savez, la taxe carbone, ça veut dire qu'ils vont augmenter le prix du pétrole. Ah, le prix du pétrole ne va plus du tout dépendre de vous. C'est ça. C'est-à-dire, c'est la taxe carbone au Médouha. Et, en même temps, ils pourront stimuler la nouvelle. Mais, il n'y a pas d'accord réel parce qu'il y a de grandes divergences. Parce qu'au Congrès américain, vous savez, les républicains ne veulent pas d'un truc contraignant. Les Chinois négocient. D'ailleurs, Obama passe son temps même la quatorzième révision des quotas du FMI 2010. Le Dork, le Dork, Christine Lagarde, qui est une femme brillante, la patronne du FMI. Elle passe son temps à la capitale pour essayer de convaincre les membres du Congrès de la nécessité d'avaliser cette augmentation des quotas parce qu'ils ont un droit de dépôt sur le FMI. On va passer à la quinzième révision des quotas du FMI actuellement, tous les cinq ans. La quatorzième depuis le Dijis parce que il y a des problèmes de négociation interne. Donc, ils vont arriver, mettez-vous bien, ils vont arriver à un texte très intéressant, très flexible et avec probablement à réviser dans le temps. C'est-à-dire qu'ils vont gagner du temps. Est-ce qu'on pourrait croire que ces négociations qui achèvent pratiquement demain avec la signature ou l'adhésion de certains pays, grands producteurs également et grands aussi pollueurs, un accord peut-être éventuellement compromettant ou pas. Est-ce qu'on est dans le même schéma que ce qui s'est déroulé déjà à Copenhague ? Ou certains déjà pris l'échec de négociation ? L'esprit, l'esprit, non, c'est-à-dire que l'élément nouveau, c'est qu'on est, vous savez, il y a le consensus de Washington qui a été fait avec la privatisation de l'économie, vous connaissez. Bon, il y a attention maintenant ce qui est en train de se passer dans l'économie. Si ça vous intéresse, il faut vous intéresser au projet, au projet d'accord qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe dont les Européens ne veulent pas. C'est-à-dire l'OMC, c'est dépassé. En 2017, il veut l'adopter ce qu'on appelle Transatlantic Partnership, Obama avant qu'il parte, c'est-à-dire imposer aux pays membres, notamment les Européens, ils n'ont plus de réglementation. C'est la réglementation mondiale. Il vous renie tout pouvoir de faire de la réglementation. Ce n'est plus le problème des droits de douane. Je n'ai pas les droits de douane. Le problème, toutes les réglementations, ils veulent que ça doit être des réglementations uniformes. Donc ça veut dire qu'il y a une privatisation des États. Et vous ne pouvez pas aller vers l'intérêt général à moins que avec la disparition des États. Évidemment, les Allemands résistent fortement, les Européens, mais il y a une tentative. Vous savez, les Américains, quand ils font quelque chose, si vous résistez, ils vous disent « Ok, il n'y a pas de problème. » Mais ils reviennent au moment voulu. Ils vous disent « On attend. Lorsque vous serez prêts, vous viendrez. » C'est un peu la technique qui est utilisée. Il y a des changements structurels dans l'économie mondiale. Donc, d'un côté, il y a cette avidité et cette cupidité qui génèrent des inégalités. Vous ne sais pas, vous lisez un peu la littérature économique. Thomas Piketty, un ouvrage qu'ils aient vendu à 2 200 000 exemplaires. Vous n'avez pas dit que les gens l'ont lu. Mais il s'est vendu à une économie de... Il a des prix Nobel autour. Donc, les gens sont inquiets sur ce problème. Le capitalisme fonctionne avec le profit. Mais quand on vature le profit tout le temps, ça engendre l'avidité, la cupidité. Les estiglistes, je connais bien... Oui ? Alors, je voudrais vous poser une autre question par rapport justement à la COP21. Aujourd'hui, vous parlez de la taxe carbone. Il y aura certainement de la résistance de la part des pays producteurs de pétrole qui ne sont pas intéressés par l'application de cette taxe. Il y a aussi le fonds environnement. On espère collecter pratiquement l'équivalent de 100 milliards de dollars pour financer et protéger l'environnement. Dans 10 milliards seulement de dollars sont renversés aux pays sous-développés qui sont pratiquement au niveau du continent africain. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même une sorte d'inégalité dans la répartition de ce fonds à travers les pays pour nous adapter c'est-à-dire aux nouvelles technologies pour aller vers les carburants propres ? Plutôt les énergies propres ? Vous avez entier raison c'est-à-dire que c'est normal la diplomatie c'est très difficile de distinguer la diplomatie de l'hypocrisie. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent en tout cas ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent. il est clair qu'aujourd'hui les problèmes parler de l'Afrique etc. Le problème parce que vous regardez l'Afrique le problème d'électrification etc. Mais vous avez pratiquement en fuite de capitaux illicites de l'Afrique 70 milliards de dollars l'Afrique subsaharienne. Donc si ils ne voulaient pas au moins qu'on récupère et je crois qu'avec la traçabilité dans le système économique mondial on a les capacités de contrôler cela. Le système donc s'il ne le contrôle pas je vous renvoie la question vous êtes beaucoup plus expert que moi pour vous répondre moi je n'ai pas de réponse. Donc c'est non mais c'est pour vous dire l'Afrique même l'Afrique subsaharienne et donc les gens ce qu'ils disent et ce qu'ils font c'est extrêmement extrêmement il y a une marge une marge très importante entre les deux. Aujourd'hui les gens négocient n'oubliez jamais n'oubliez jamais il faut n'oubliez jamais que la Russie l'effondrement de l'Empire soviétique est lié en partie à la crise du pétrole de 1986 à la baisse des prix du pétrole n'oubliez jamais madame et mon maman vient de le redire dans une conférence fermée il vient de le rappeler il a dit de toute manière la baisse des prix du pétrole l'affaire ukrainienne le principal instrument c'est quand même deux tiers du budget russe madame deux tiers donc il y a des enjeux très géopolitiques là dessus et il y a des choses qui sont sous la table ce qu'on voit sur la table c'est très peu de choses donc arrêtez de faire des analyses économiques strictes au sensu la question pétrolière c'est une question géopolitique et Nixon qui était un visionnaire je ne sais pas pourquoi je le cite tout le temps la vraie guerre il dit ça il dit en gros c'est ça il ne faut jamais laisser la question mais les gens ne lisent pas donc il n'y a pas de problème les journaux ils ne lisent plus ils lisent plus les titres donc les choses aujourd'hui un gars comme Nixon qui a tracé vous savez ce que fait le parti républicain actuellement j'ai eu l'âge de connaître un peu grâce à l'Algérie tous ces gens-là Tzligny et j'ai eu elle les écoutait en aparté entre nous par exemple le meilleur ami de Timmy Gatner Timmy Gatner avec lequel secrétaire des Tétards au Trésor à Obama qui a venu au président de la fête de New York et avant il était l'adjoint de Larry Summers il s'occupait toujours du même dossier de la Chine son ami c'était Zayou Chouan Zayou Chouan c'est le gouverneur de la banque centrale de Chine c'était ils sont très liés pourquoi ? parce que Timmy Gatner était président était président de la fête de réserve de New York mais Timmy Gatner était en plus a fait l'université John Hopkins qui est l'université spécialiste de la Chine il parle chinois donc le premier intérêt c'était effectivement d'essayer d'avoir un peu donc c'est des négociations permanentes donc ce qu'ils vont arriver c'est quelque chose de très flexible de très inter parce que vous connaissez j'allais vous poser la question j'allais vous dire avec tout ce qui se joue secrètement sous la table pas sur la table est-ce que vous espérez peut-être éventuellement qu'un accord impliquant les pays qui sont à l'origine de la pollution a plus d'engagement pour dépolluer la terre mais ils ne peuvent pas même s'ils prennent c'est le problème vous savez en finance le problème vous le savez mieux que moi les engagements n'engagent que ceux qui les acceptent madame parce que les circonstances changent l'optimalité vous pouvez prendre un engagement aujourd'hui non ils ne prendront pas ils prendront des ils vont se revoir ils vont dire voilà on va faire mais c'est révisable on va se revoir parce qu'ils n'ont pas les capacités à engager tout le monde je vous dis qu'il y a une tendance à la privatisation de l'économie mondiale vous savez ils n'agissent pas seuls c'est l'économie et maintenant on a terminé c'est l'économie informelle même les institutions officielles je vais pour doubler pour doubler madame pour doubler les quotas du FMI depuis 2010 où j'ai veuille d'arbre ils n'arrivent pas parce que les américains gèrent oublèrent là donc pourquoi ça se passe au niveau je vous donne Goldman Sachs sur 24 secrétaires d'état au trésor américain depuis 1945 il y en a 14 14 qui viennent de Wall Street le business et les 10 autres ont des relations avec Wall Street ça il y avait dans le canard enchaîné avec le canard enchaîné c'est bien ils citaient ils allaient à Bruxelles il y avait Macron avec le président français Hollande Hollande et il avait dit et Hollande qui dit à Macron n'oublie pas de leur dire que tu es Rothschild c'est à dire que tu n'es pas ministre Rothschild c'est plus important c'est extrêmement intéressant donc c'est significatif ça reflète la pensée donc aujourd'hui les données ont changé il y a un mouvement historique il faut s'y adapter il faut se distancier par rapport aux événements et ne pas parler des prix du pétrole qui échappent totalement à ce niveau maintenant comme dit Gramsci il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté mais il vaut mieux être pessimiste parce que les gens généralement intelligents sont pessimistes M. Sidale et Bokalami merci d'avoir répondu à nos questions c'est un plaisir que de vous recevoir il vous faut que le test a plus de temps merci beaucoup M. Bokalami un bon week-end c'est moi qui vous remercie merci à tout le monde